Aujourd'hui, je vous parle du don du Saint-Esprit. Il est intimement lié à la personne de Jésus. C'est ce qu'on l'appelle Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus le Christ. Le Christ, ça signifie d'abord celui qui est oin du Saint-Esprit. Et comme Jésus a reçu précisément l'Esprit de Dieu sans restriction et sans mesure, il le communique à son tour à ceux et celles qui lui appartiennent. Écoutez Jean-Baptiste nous dire, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, versets 33 et 34, « Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » « Moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Le mot « baptiser » qui est utilisé ici signifie tout simplement être plongé. Comme on est plongé dans l'eau au moment du baptême, de la même manière, vous pouvez être plongé dans le Saint-Esprit. Et là où j'attire tout de suite votre attention, c'est que l'Écriture nous dit clairement que c'est Jésus qui nous baptise, qui nous plonge dans le Saint-Esprit. Le Nouveau Testament nous parle donc d'une expérience qu'il appelle le baptême du Saint-Esprit. Je voudrais que vous sachiez que Jésus lui-même, le premier à utiliser ces mots, on le lit dans une parole qu'il nous laisse en acte chapitre 1er au verset 5. « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Comment ça s'est passé pour les disciples à qui Jésus était en train de l'annoncer ? La suite des actes des apôtres nous le rapporte au chapitre 2. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et ce jour-là, parce que la foule s'est rassemblée au bruit de l'événement, Pierre en a donné la signification. Au verset 33, il leur a dit « C'est Jésus qui l'a fait. » Je vous cite précisément ces mots. « Élevé à la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez. » Les mots « comme vous l'entendez » font ici directement référence au parler en langue que justement tout le monde pouvait entendre ce jour-là. En quoi consiste l'expérience du baptême du Saint-Esprit ? D'abord, Jésus nous en parle, c'est dans l'acte chapitre 1er verset 4, comme d'une promesse. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et Pierre aussi, au sujet du don du Saint-Esprit, déclare « La promesse est pour vous », c'est-à-dire « La promesse est aussi pour vous ». Justement, dans la même phrase, Pierre en parle également comme d'un don. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Plus loin, en acte chapitre 8, verset 18 avant, on voit une sorte de magicien qui propose à Pierre et Jean de leur donner de l'argent pour leur acheter le pouvoir de communiquer lui aussi le Saint-Esprit. Et alors Pierre l'a repris très sévèrement. Il lui a dit « Mais tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent ». Dans acte 10, 45 également, il nous est dit que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Le don, c'est un cadeau, le cadeau de Dieu. Jésus en parle également comme d'une puissance pour que nous puissions témoigner de lui. Acte chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. D'autres passages parlent tout simplement de recevoir l'Esprit. Acte chapitre 8, verset 17. Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Acte chapitre 10, verset 47, Pierre déclare « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous ? » Et puis dans acte chapitre 19, verset 2, Paul pose la question à des croyants « Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Il est également question d'être remplis du Saint-Esprit. Comme en acte chapitre 2, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il nous est dit également que l'Esprit descend sur des personnes. Acte chapitre 11, verset 15. Pierre dit à propos des non-juifs « Le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous » au début. Et puis aussi en acte chapitre 8, verset 16, nous lisons « Le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. » Il nous est dit également que le Saint-Esprit vient sur des personnes. Acte 19, verset 6 « Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. » Acte chapitre 1, verset 8 « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. » Toutes ces expressions, mes amis, nous parlent d'une seule et même expérience. Mais voyez-vous, cette expérience est si extraordinaire, si riche, si forte, si merveilleuse qu'un seul mot ne suffit pas à la décrire. C'est comme, voyez-vous, un diamant aux mille facettes. C'est le don de Dieu par excellence. Vous êtes littéralement submergé par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes littéralement plongé dans la personne divine du Saint-Esprit. Les mots que la Bible utilise le plus souvent pour parler de cette expérience, c'est cette huitième expression que j'utilise dans ce message, « Le baptême du Saint-Esprit ». Alors, il faut bien faire la différence, mes amis, entre cette expérience et la nouvelle naissance dans laquelle le Saint-Esprit est également à l'œuvre. Maintenant, dans la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient en nous pour faire de nous des enfants de Dieu. Nous lisons ça dans Jean chapitre 3, versets 6 et 7. « Au baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient sur nous afin de nous donner d'être des témoins puissants pour le Seigneur ». Autre différence, c'est que les deux expériences sont reçues différemment. Le plus souvent, dans l'Écriture, on voit que le baptême du Saint-Esprit est reçu quand on impose les mains à des personnes pour cela. Mais nulle part, vous ne lisez dans l'Écriture qu'il faut que quelqu'un vous impose les mains pour que vous naissez de nouveau. Non, vous naissez de nouveau simplement lorsque vous croyez en Jésus et que vous le recevez comme votre sauveur personnel. Enfin, il y a un délai entre ces deux expériences. À part l'expérience des non-juifs dans la maison de Corneille, les événements se succèdent dans cet ordre-ci. Un, les gens entendent l'Évangile, ils croient en la bonne nouvelle et ils prennent un baptême d'eau pour cela comme engagement pour le Seigneur. C'est la deuxième phase. Après cela, troisième phase, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'on voit en Actes, chapitre 2, verset 38. « Changez radicalement que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est ce qui s'est passé, mes amis, par exemple, pour les habitants de la Saint-Marie. D'abord, ils ont entendu Philippe qui leur prêchait l'Évangile. Ils ont cru en la parole que Philippe leur annonçait. Pour cette raison, ils ont pris leur baptême d'eau comme engagement pour le Seigneur. Et puis après cela, Pierre et Jean sont venus, ils ont posé les mains sur eux afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on doit s'attendre à des preuves. Ou si vous préférez, à un signe. Dans les Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit vient, ça ne se passe pas juste comme ça. Mais il y a des signes qui en marquent la venue, la manifestation. D'abord, le jour de la Pentecôte, il y a eu plusieurs signes extraordinaires. Il y a eu ce bruit d'un vent violent. Il y a eu ces flammes comme des flammes de feu. Et puis aussi, le parler en langue que les disciples ont commencé à exprimer. À Éphèse, ça c'est dans le chapitre 19, en plus du parler en langue, quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ils ont également prophétisé. C'est-à-dire qu'ils ont parlé sous l'inspiration de Dieu dans la langue que tous comprenaient. Chez les Samaritains dont je vous ai parlé, il nous est dit justement que le magicien a vu que le Saint-Esprit a été donné par l'imposition des mains de Pierre et de Jean. C'est pour ça d'ailleurs qu'il leur a proposé de leur acheter ce pouvoir. Et s'il nous est dit qu'il a vu que le Saint-Esprit a été donné quand les apôtres posaient les mains sur les personnes, les Samaritains, c'est qu'il se passait quelque chose de remarquable. Ce quelque chose de remarquable en était le signe évident. Quand dans l'église de Jérusalem également, il a fallu choisir, c'est dans le chapitre 6 des gens, pour servir aux côtés des apôtres, ce qu'on appellera plus tard les diacres, il nous est dit qu'on devait choisir des personnes que l'on savait être remplies du Saint-Esprit. Donc le fait que ces gens étaient remplis du Saint-Esprit était quelque chose de notoire. Et puis quand Paul a rencontré ce groupe de croyants dans la ville d'Éphèse, il leur a posé la question, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Sous-entendu, si vous l'avez reçu, vous avez dû vous en apercevoir. Ça ne vous est pas arrivé sans que vous le sachiez. Ainsi, tous ces passages nous montrent, mes amis, que quand l'Esprit descendait sur une personne ou sur un groupe de personnes, on le remarquait. Il y en avait une manifestation. Et quand une personne est remplie du Saint-Esprit, elle-même le sait la première. Pourquoi ? Parce que Dieu nous en donne un signe évident. Ce signe par lequel vous pouvez reconnaître que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples qui étaient réunis, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et là, des gens ont été alertés par le bruit de cette manifestation puissante. Ils ont entendu les disciples qui parlaient dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Ils ont dit, mais ce sont des Galiléens et nous les entendons chacun parler dans nos propres langues, à nous qui venons d'autres pays. Ils parlent des merveilles de Dieu. Ainsi, ils ont pu réaliser que ce quelque chose était quelque chose de miraculeux. Certes, certains ont voulu se moquer. Ils ont dit, mais laissez-les, ils sont sous. Pierre s'est levé. Il a dit, non, certainement pas. Ils ne sont pas sous parce qu'il n'est que 9 heures du matin. Mais, a-t-il dit, maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Ça signifie que le fait que les disciples parlaient dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises était la preuve que la vieille prophétie que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament par l'intermédiaire du prophète Joël venait de s'accomplir. Ces gens parlaient sous l'inspiration de Dieu par le Saint-Esprit et ceci en était le signe évident. Jésus n'a-t-il pas dit à propos des croyants, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues. » Quand Pierre est allé dans la maison de Corneille, il leur prêche l'Évangile. Il leur annonce que toute personne qui croit au nom de Jésus reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Et là, il se passe quelque chose de si surprenant, et qui a d'ailleurs surpris Pierre le premier, que Pierre ne peut pas continuer plus loin son discours. Voilà ce qu'il nous est dit. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé, même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous ? Et quand Pierre est allé à Jérusalem, il a expliqué à nouveau ce qui s'est passé, il a dit aux croyants de l'endroit, « Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au début. » Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, « Qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ? » Vous voyez, mes amis, ce qui s'est passé. Comment Pierre a-t-il su que ces gens avaient reçu le Saint-Esprit tout comme lui au commencement, qu'ils avaient reçu le même don que lui, comme il le dit plus tard à Jérusalem ? C'est parce qu'il les a entendus parler en d'autres langues. C'en était le signe, la manifestation évidente et convaincante. On retrouve le même signe du baptême du Saint-Esprit chez les croyants dans la ville d'Éphèse. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ainsi, mes amis, quand Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, nous raconte comment des gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils nous montrent qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose de surnaturel. C'est que ces gens-là se mettent à parler en d'autres langues sous l'inspiration de ce Saint-Esprit dont ils viennent de recevoir la plénitude et l'effusion. Je voudrais vous dire, mes amis, que ça, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de plus logique. Comment est-ce qu'un don aussi extraordinaire que le fait d'être plongé dans le Saint-Esprit, de recevoir la plénitude de Dieu le Saint-Esprit ? Comment voulez-vous que ça puisse se passer sans que vous vous en rendiez compte ? Bien au contraire, c'est une expérience si forte, si grande, si extraordinaire, une expérience surnaturelle qui se manifeste avec un signe surnaturel. Vous entrez dans une nouvelle dimension, une autre dimension, la dimension spirituelle, dans toute sa plénitude et sa puissance. Alors, à ce moment-là, votre intelligence est dépassée. Parce que votre intelligence est dépassée aussi. Votre langue naturelle est comme subjuguée et vous parlez par l'inspiration du Saint-Esprit une langue que vous n'avez jamais apprise. C'est le don de Dieu. Vous n'avez pas à le fabriquer. C'est l'Esprit qui vous donne de parler en langue. Vous n'avez pas non plus à attendre peut-être que le Saint-Esprit vienne remuer votre langue à votre place dans votre palais. Non, mais faites-lui confiance. Avec foi, prononcez à ce moment-là les mots inspirés par le Saint-Esprit qu'il communique à votre cœur, même si vous ne les comprenez pas. Ne faites pas une fixation sur le parler en langue, mais regardez de tout votre être à Jésus-Christ parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et alors, vous vivrez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue. Et quand vous l'aurez reçu, vous ferez grand cas de ce don merveilleux et du parler en langue, puisque l'Écriture nous laisse cette parole qui est une promesse extraordinaire. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même », c'est-à-dire qu'il se construit dans sa foi aussi longtemps et aussi souvent qu'il parle en langue, il se renouvelle dans sa vie spirituelle. C'est ainsi que dans la première Église, le miraculeux a accompagné les disciples avec ses langues nouvelles, les guérisons divines, et puis toutes sortes de miracles et de prodiges. Et c'est ce qu'a vécu la première Église et les premières Églises à peu près jusque vers l'an 300. Et puis ensuite, la puissance du Saint-Esprit a été comme éteinte au milieu de l'Église, au fur et à mesure que les traditions humaines, la religiosité humaine, remplaçaient la ferveur et la foi évangélique et simple du début. Au point qu'aujourd'hui, bien des gens qui se disent chrétiens n'ont jamais entendu parler de ce baptême du Saint-Esprit, encore moins du parler en langue. Ils ne savent même pas que ça existe. Alors que, comme nous venons de le voir, c'est écrit en toutes lettres et à de nombreuses reprises dans la Bible. Tout au long de l'histoire, il y a bien eu, quand des hommes et des femmes ont cherché Dieu avec sincérité, qu'ils ont prié avec ardeur, des réveils qui sont intervenus ici et là, mais ces réveils étaient temporaires. Ils étaient aussi épisodiques. Seulement, à l'automne de l'an 1900, un pasteur méthodiste américain, Charles Parham, avec la trentaine de ses étudiants, dans son école biblique qu'il dirigeait à Topeka, au Kansas, se sont rassemblés avec comme objectif de découvrir ce que l'Écriture enseigne par ce mot « baptême du Saint-Esprit ». Ces mots « baptême du Saint-Esprit ». Et plus précisément, ils ont cherché à découvrir dans l'Écriture un critère à partir duquel on pouvait déterminer qu'une personne était effectivement baptisée du Saint-Esprit. Au bout de quelques mois de leur recherche dans les actes des apôtres, ils sont arrivés ensemble à cette conclusion que quand une personne était baptisée du Saint-Esprit dans les actes des apôtres, alors il y avait un phénomène étrange qui était souvent mentionné à ce moment-là, c'est que cette personne parlait en d'autres langues. Alors Charles Parham a posé la question à ses étudiants de savoir « Et qu'est-ce qui arriverait si nous demandions à Dieu de nous baptiser du Saint-Esprit avec ce signe biblique du parler en langue ? » La veille du 1er janvier 1901, le groupe a passé la journée entière en prière, s'attendant à recevoir la promesse du Saint-Esprit selon la parole de Dieu. Toute la journée. Et vers 7h du soir, une étudiante du nom d'Agnès Osemane s'est souvenu tout à coup que dans les actes des apôtres, souvent quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il y a aussi quelque chose, c'est qu'une autre personne prie pour celui-ci ou celle-là, afin qu'il reçoive ou qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit en lui imposant les mains. Alors Agnès Osemane a demandé à Charles Parham s'il était d'accord de lui imposer les mains pour qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit comme il est écrit dans la parole de Dieu. Charles Parham l'a fait. Et quand il a terminé de prier pour la jeune femme en posant ses mains sur elle, alors un flot de syllabes incompréhensibles a commencé à jaillir de sa bouche. Il nous est rapporté que pendant plusieurs jours, cette jeune femme n'a pas pu s'exprimer autrement que dans cette langue nouvelle. Plus tard, quelques personnes ont pu reconnaître qu'elle s'était exprimée en chinois. Dans les jours qui ont suivi, Charles Parham lui-même et les autres étudiants, tous les uns après les autres, ont reçu également ce baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue. Charles Parham lui-même s'exprimait en suédois. Des personnes qui étaient présentes, qui ont pu être témoins de ces choses, qui sont venues par la suite, qui étaient des immigrés venus d'autres pays, un petit peu d'ailleurs comme ça s'est passé le jour de la Pentecôte, ont pu reconnaître ainsi que l'une parlait en chinois et que l'autre parlait en suédois. C'est ainsi que le XXe siècle a démarré sous les auspices du baptême du Saint-Esprit retrouvé et du réveil de Pentecôte. Quelques années plus tard, le 14 avril 1906, un étudiant de Charles Parham du nom de William Joseph Semoura implantait une église en Californie, à Los Angeles, plus précisément dans la rue d'Azouza. Il s'agissait d'un prédicateur baptiste noir nommé William Joseph Semour. Et c'est lui qui a porté le message de Pentecôte dans la Californie. Et la particularité de cette église, mes amis, c'est que les noirs et les blancs étaient assis côte à côte et participaient ensemble aux réunions merveilleuses de réveil dans la puissance du Saint-Esprit, ce qui, à l'époque, était tout simplement révolutionnaire de voir des noirs et des blancs assis ensemble, même dans la même église. Un réveil de plus de mille jours. Le Saint-Esprit a visité cette assemblée. Jour et nuit, les gens se relayaient, priant, étudiant la parole de Dieu, recevant, pour ceux qui venaient les uns après les autres, ce baptême du Saint-Esprit et exerçant les dons de guérison, de prophéties d'une manière extraordinaire. Et c'est surtout de ce lieu, d'ailleurs, que le réveil de Pentecôte s'est répandu à travers le pays et même dans le monde comme une traînée de feu. Un jour, une personne a prophétisé que des gens dans l'assemblée avaient reçu un appel de Dieu pour aller évangéliser les Mossi en Afrique. Mais personne dans l'assemblée ne savait qui étaient les Mossi dont la prophétie venait de parler, même pas celui qui avait prophétisé. Les gens qui se sont sentis appelés par Dieu sont donc allés en Afrique. Ils sont arrivés au Sénégal et là, ils ont demandé à ce qu'on les conduise vers les Mossi et on leur a dit que les Mossi étaient l'un des peuples de la Haute Volta, l'actuel Burkina Faso. Ils sont allés évangéliser les Mossi en Haute Volta et un réveil extraordinaire à balayer également ce pays au point qu'aujourd'hui il y a des missionnaires burkinabés et Mossi qui à leur tour prêchent l'évangile quelques-uns même dans des pays musulmans d'Afrique de l'Ouest et ils le font avec la puissance du Saint-Esprit. Et puis en 1927, un missionnaire anglais rempli du Saint-Esprit du nom de Douglas Scott débarque en France dans la ville du Havre. En fait, il vient en France, pense-t-il, pour apprendre le français seulement avant d'aller apporter l'évangile au Congo, ce qu'il pense être son appel. Mais pendant qu'il apprend le français, rempli du feu du Saint-Esprit, il tient quand même quelques réunions d'évangélisation dans la ville du Havre. Et là, un réveil extraordinaire commence à souffler sur notre pays, à commencer par la ville du Havre, puis la région de Normandie. Des guérisons miraculeuses, retentissantes, secouent cette ville et cette région. Des hommes et des femmes se convertissent à Jésus-Christ, puis sont remplis du Saint-Esprit en recevant ce signe divin et surnaturel du parler en langue. Douglas Scott, du coup, reste en France un certain temps. Un bon moment, il établit des assemblées à Paris, à Lyon, à Marseille, et dans d'autres villes de France encore. Ces assemblées se constituent en un mouvement qu'on appelle aujourd'hui le mouvement des assemblées de Dieu de France. Un mouvement qui se caractérise par la prédication d'un évangile simple, mais confirmé par la puissance de Dieu et en particulier par des guérisons miraculeuses. Des pasteurs français sont partis à leur tour dans d'autres pays comme missionnaires, remplis du Saint-Esprit et dans plusieurs de ces lieux où ils sont allés, à commencer par le Gabon, le Burkina Faso, mais aussi dans des dom-toms, la Réunion et d'autres territoires encore. Là-bas, le réveil a dépassé en intensité ce qu'il avait été, ce qu'il avait, la façon dont il s'était manifesté en métropole. Mes amis, Jésus a dit ceci, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. et nous croyons que ces signes merveilleux de la puissance de Dieu du Saint-Esprit accordé à l'Église accompagneront encore les croyants dans les derniers jours, des derniers jours jusqu'au retour de Jésus-Christ. Comment est-ce que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit ? Dans quel état d'esprit vous pouvez le recevoir ? D'abord, venez à Jésus-Christ. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Voilà comment vous devez venir à Jésus-Christ en étant littéralement assoiffé du Saint-Esprit. Il dit, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de lui comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Venez à Jésus pour recevoir son esprit en en étant assoiffé. Vous devez désirer cette puissance plus que vous n'avez envie de vous marier, plus que vous n'avez envie d'acheter une nouvelle maison, de devenir propriétaire de votre voiture, plus que vous ne désirez une augmentation ou une promotion dans votre travail. travaille. Vous devez le désirer avec tellement d'ardeur que vous le demanderez jusqu'à l'obtenir. Venez à lui pour recevoir cette puissance de la même manière que vous êtes venus à Jésus-Christ pour la conversion en toute simplicité. Regardez-le avec amour, avec foi. Venez dans l'adoration. Attendez-vous à être remplis de sa puissance car, mes amis, voilà ce que dit l'Écriture. La promesse est pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.